Le débat a suivi le matin, Kader Achirou. Kales Ketoumé nous a rejoint, bonjour. Bonjour Ousmane Adel. Pour le débat a suivi le matin, nous parlons donc de la sortie de Bruno Amoussou, président d'honneur du Parti Social-Démocrate, un parti qu'il a dirigé pendant bien des années. Oui, un parti que le président Bruno Amoussou a eu à diriger pendant des années, hier, sur l'ORTB. Il a eu à s'exprimer sur les sujets brûlants de l'actualité politique nationale après des années de silence. Il était quand même impératif de voir Bruno Amoussou revenir encore sur la scène politique et opiner. Je crois qu'après les événements malheureux qu'ont traversé le PSD, où on l'a entendu dire quelques mots en ce qui concerne les dérapages qu'avait observé le président Emmanuel Golo en ce qui concerne la paternisation de son parti politique, je pense que depuis Diakotome, il s'est prononcé, jusqu'à ce jour, il ne s'est plus prononcé, ce qui se fait actuellement. Il était impératif quand même que l'on puisse avoir un avis, un avis plus ou moins holistique de cet ancien, de ce renard de la vie politique nationale qui devait quand même apporter son plus en ce qui concerne les réformes qui sont en train d'être faites, qui ont été effectuées de cela il y a un moment, où cela avait quand même participé ou contribué quand même à la conception de ces réformes-là en question. Donc je pense qu'en ce qui concerne la délégation du port, il a eu à dire qu'il était quand même impératif qu'on essaie de déléguer la gestion du port au long de Cotonou, parce que si en 10 ans, Boniaïa a pu changer plus de 10 directeurs généraux du port, je pense qu'il y a un résultat que Boniaïa recherchait et qu'il n'a pas pu avoir. Et donc il était impératif quand même de pouvoir revoir un peu la manière de faire et qu'il les ordre de part et d'autre, les différents acteurs, les différents acteurs de la chaîne portuaire, à vouloir être beaucoup plus objectifs et à apprendre du délégataire. Et en ce qui concerne la réforme du système partisan, il a quand même effectué, oui, il a effectué son plaidoyer, il a souhaité quand même que les choses soient vues de façon efficiente et consensuelle. En ce qui concerne également cette affaire de quittisme fiscale, il s'est prononcée là-dessus et là, je pense qu'il a été plus ou moins objectif. En ce qui concerne également le couplage des élections, Bonia Moussa a fait observer que tout ce qui est même fait par ce projet d'amendement de la constitution qui a été introduite au Parlement et dont il en a l'initiateur avec son collègue président, ancien président de l'Assemblée nationale, Idicola Ollé, c'est que tout ce qui est inscrit, ce sont des choses qui ont été longtemps appelées par les différents gouvernements successifs. L'abolition de l'appel de mort et l'intégration dans la loi fondamentale de pouvoir coupler les élections pour empêcher au peuple d'être permanemment dans des conquêtes ou peut-être des compétitions, en permanence dans des compétitions électorales. Et donc il était impératif quand même qu'on essaie de le faire. Et donc ce discours du président Bonia Moussa vient centrer un peu le débat et fait comprendre au peuple beninois qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une politique politicienne effectuée par Patrice Salon, qu'il ne s'agit pas d'une Assemblée nationale qui est une caisse de résonance de l'exécutif, qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une acquaintance à la limite incestueuse entre le législatif et le législatif, mais plutôt qu'il s'agisse plutôt de concrétisation... Entre l'exécutif et le législatif. Entre l'exécutif et le législatif, il s'agit plutôt de concrétisation, d'aspiration profonde du peuple. Le peuple veut l'abolition de la mort. Ça a été longtemps appelé par même ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition et qui n'avaient gouverné par le passé, ils ont voulu le faire. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui ont été au pouvoir ont aussi voulu retirer le droit de grève. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui beaucoup de lucidité au peuple beninois pour comprendre véritablement que les uns et les autres interprètent les choses de façon, en fonction de leur appartenance à une chapelle politique ou en fonction de leur intérêt du moment. Et donc il est impératif au peuple beninois d'abord d'être mature, comme l'a demandé le président Bruno Amoussou, d'être mature et de savoir faire des votes en toute lucidité. Il ne s'agit plus aujourd'hui, dès maintenant, de pouvoir faire des votes parce qu'on estime, on a appris que telle personne n'y a des conteneurs d'argent, ou bien parce qu'on a appris que telle personne, s'il est président au pays, il y aura beaucoup plus d'affaires, mais qu'on pense véritablement au programme, qu'on pense véritablement à ce que l'on doit faire. Pendant longtemps, si nous avons été quartiers de l'Afrique, c'est parce que nous sommes beaucoup instruits et que nous avons quand même les aptitudes, peut-être les compétences requises pour essayer quand même de prendre connaissance d'un projet pour quand même en évaluer les exigences et en appréhender, peut-être les difficultés s'il pourrait y avoir. Donc pour finir, je dirais que c'était une intervention réussie du président Bruno Amoussou. Nous invitons et nous entendons peut-être les anciens présidents Boniaï, les anciens présidents du Stéphane de l'Union Soglo, au-delà des petits détours qu'ils font de part et d'autre à travers les sorties politiques où ils se prononcent brièvement et peut-être de façon apostrophique sur la situation politique, qu'ils aussi et également viennent opiner. En espérant que la nationale puisse les recevoir, évidemment, pour le même exercice. Exactement, nous espérons cela en toute équité pour qu'ils puissent venir opiner sur ces réformes qui sont quand même des réformes qui vont décider de l'avenir de la nation béninoise. Alors, car est-ce qu'il tombait dans ce tour où il fallait justement qu'on entende notre voix, notre son de cloche, était celle, est-ce que c'était la voix de Bruno Amoussou qui était attendue, a-t-il pu se faire comprendre ? Est-ce que le timing était bon, finalement ? Ah oui, Bruno Amoussou, on ne l'appelle pas Renard pour rien parce que quand on observe bien la classe politique béninoise, je crois que c'est le seul qui a une série de communication qui lui permet de s'exprimer seulement quand il le faut. C'est l'homme dont on recherche toujours l'opinion, mais qu'on a, très rarement, et quand il parle, ça reste de mémoire. Ça fait déjà pratiquement deux ans qu'il est monté au créneau pour parler et deux ans après, il vient dans un certain contexte et le contexte s'y prête. Et pour nous, Amoussou, dans les médias, c'est toujours un événement. Par contre, pour nous, Amoussou qui soutient le président Talon, il n'y a pas d'événement. Dans la mesure où nous savons qu'aujourd'hui, la pomme de discorde au niveau du PSD, c'est le choix de l'homme qu'on soutient. Parce qu'il y a une nouvelle de ce parti qui avait soutenu quelqu'un d'autre que le président Talon. Et aujourd'hui, les deux s'affrontent et c'est ce qui crée tous les problèmes au niveau du parti social-démocrate, le PSD, le président Benoît Amoussou. Et c'est une question de timing. Il est sorti juste à la veille de la pléniale Assemblée qui doit se pencher sur les amens de sa proposition d'amendement à la Constitution. Et donc, lui, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il est sorti. Il est à la recherche de quelque chose. Il a voulu apporter au-delà du fait qu'il a proposé de la loi sa caution personnelle. Le moral, il l'a voulu s'afficher. Moi, je l'interprète autrement. Il nous montrait qu'il est bien là. Moi, à observer un peu la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, je tout porte à croire que les amens seraient favorables. Certains seraient favorables. Et vu ce qu'il y avait déjà eu, il y a pratiquement deux ans, au sujet de la même loi, il fallait un peu préparer l'opinion publique. Il fallait un peu préparer les Béninois. Il fallait représider les contextes pour que les Béninois ne disent pas que ils ont échoué, ils sont revenus. Mais il fallait justifier et montrer qu'il y avait les questions, les points qui posaient problème ont été revisés. Et c'est seulement, moi, à mon avis, c'est l'exercice que le président Béninois Moussoui allait faire hier. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, il a l'étoffe pour le faire. Dans la mesure où c'est quelqu'un qui parle très posément, qui sait qu'on va être son éditoire. Vous pouvez ne pas le croire. Mais il a toujours à vous convaincre. Et c'est quelqu'un, c'est une figure de poux quand même dans la classe béninoise. Depuis la conférence nationale, on l'a toujours vu au devant de la scène. Mais avant, déjà, il était déjà un homme public au Bénin, il a dirigé la banque béninoise, la banque commerciale du Bénin, la BCB, avec tout ce qu'on peut en dire. Mais c'est quelqu'un qui est là. Avec tout ce qu'on peut en dire. Ça vient de le préciser. Ah oui, c'est très important. Parfois, nous n'allons quand même pas occulter notre histoire. Et là, il joue des rôles majeurs. Il a été pour un ministre. Il a été à tous les pauses. Donc, il sait à peu près ce qu'il est en train de faire. Et lui, c'est une certaine caution du président Talon. Dans la mesure où c'est le seul que le président Talon est allé voir chez lui. Plus d'une fois. Les médias l'ont relevé. Et c'est quelqu'un qui a été souvent voir le président Talon aussi. Donc, c'est quelqu'un qui reste quand même très important dans le système, le processus des décisions au niveau du chef de l'État. Et donc, lui, il est dans un rôle. Et je crois qu'il communique mieux que toute la cellule du président de la République. Il fait les choses. Et quand il finit, c'est tranché. Maintenant, les commentaires viendront. Lui, il n'a plus rien à dire. Les commentaires feront bon train. Mais demain, ce qui est sur lui, il a un projet. Il sait que demain, ça va passer. Et quand ça serait passé, quelqu'un d'autre pourra prendre le relais pour dire ce qu'il faut. Ça ne serait pas lui toujours qu'on verra pour qu'il énerve les gens. Donc, moi, c'est la seule... Il énerve les gens. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Je crois que c'est une fin de stratégie. Beaucoup de gens doivent aller à son école. Alors, on a vu un journal qui a titré ce matin que le président Bruno Amosou joue un tout petit peu avec la paix sociale, avec cette affaire de code électoral. Non, je pense que les frustrés, je dirais même... Les aigrés. Les aigrés, merci pour le mot, ne manquent jamais quand vous faites une sortie. Même ceux que vous faites là ce matin, il y en a qui vous diront peut-être qu'est-ce qu'elle fait là. Ils ont toujours à dire. Et je pense que la personne de Bruno Amosou a toujours gêné, je ne sais pas, dans la corporation, parce que nous nous connaissons et nous savons comment nous fonctionnons. Vous pensez que c'est une guerre ciblée contre Bruno Amosou et que le confrère, c'est le Béinois libéré, j'aime bien le préciser. Il n'y a pas d'arguments solides pour étayer son... Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Heureusement, c'est le Béinois libéré, quand même, c'est bien que je précise. Mais je veux parler de ce autre journal que je n'ai pas lu, M. Madinala, une des journaux, qui a également essayé un peu de nantiquiner un peu le président Bruno Amosou. Mais c'est bien pour la démocratie, pour la vivacité. Tout le monde ne va pas titrer la même chose. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui relèvent. Je pense que ça va de la vitalité de la démocratie bémoire. Et de la presse nationale. Quand la titraille vous amène à véritablement percevoir le message que revendique le journaliste. Quand le journaliste veut aller à contrario de ce qui a été dit, il faut qu'il arrive à appouvrir que ce que le monsieur a été dit n'est pas véritablement juste et qu'il apporte des arguments pertinents et percutants pour dire que ça ne va pas. Moi, j'ai lu un article sur le code électoral. Le reste, bon, les commentaires sont libres. Les faits sont sacrifs, mais les commentaires sont libres. Mais quand on en va à déformer les propos et quand on sort... Vous avez vu un article où on a déformé des propos du président Bruno Amosou. Vous savez, quand on prend nos organes au Bénin, en général, je pense que c'est assez déplorable d'en parler aujourd'hui, ce matin. Vous aimez les titres Siamois, vous préférez les titres Siamois ? Au-delà des titres Siamois, nous constatons qu'il y a des organes qui ne sont que là pour tirer à boule rouge contre ceux... Comme il y en a d'autres qui sont là qui font la propagande du chef de l'État ou des actions du gouvernement. Je pense que quand vous regardez bien... Je prends l'exemple de Matin Libre, par exemple. C'est un canard qui est tout aussi centriste qu'un canard qui fait quand même de la critique. Et quand vous êtes à la une de ce journal et vous arrivez de voir aujourd'hui Patrice Talon à la une avec ses belles prouesses, de revoir demain Patrice Talon à la une et critiquer avec ce qui ne va pas. Je pense que c'est cela qui va un peu de la vitalité de la liberté de presse au Bénin. Mais allez voir ce quotidien-là n'est certainement pas bien perçu dans les méandres. Je pense que quand vous voyez d'autres canards et que tout le temps, je dis bien tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde, que quelqu'un du pouvoir s'exprime et faire quelque chose, on ne peut que toujours tirer contre le pouvoir. Même quand ceux qui les télécommandent ont eu à le faire par le passé, ils ne sont tout le temps contre cela. Je crois que ce n'est pas le cas du qu'on a dit Benoît Libéré. Le Benoît Libéré pour avoir été quelqu'un ou bien étant un peu proche du promoteur, je pense qu'au-delà des quotidiens qui sont là, c'est un canard qui se veut un peu critique et un peu taquin. Taquin parce que quand on est un peu la personne du promoteur, c'est quelqu'un qui aime un peu taquiner. Quand vous le voyez, il est même en train d'écrire. C'est pour ça qu'il est un peu journaliste. Il aime un peu s'amuser. Moi, je ne voudrais pas parler. Je ne peux pas émettre des critiques à l'endroit de mes confrères. De toute façon, moi, j'apprécie ce qui se passe dans le pays. J'apprécie les activités qui influencent la vie de la nation. Et à mon sens, les organes de presse jouent un certain rôle. Un rôle qui complète. C'est vrai que parfois, on peut déplorer. Sinon, il y a des politiques qui déplorent le rôle que les organes de presse jouent. Mais tout est relatif de ces politiques. C'est eux qui financent les organes de presse. C'est eux qui les créent. C'est eux qui les tuent. C'est eux qui donnent de l'argent pour qu'on insulte leurs adversaires. C'est eux qui créent tous les problèmes. Et donc, je crois que c'est bien fait pour eux. Si on peut les critiquer même jusqu'à les détruire, ça ne ferait que leur bien. C'est que leur œuvre aurait servi à les détruire. Non, on va en reparler sur le blackout. On va en reparler parce que franchement... Non, les tixi amois, ce n'est pas le hasard. C'est toujours les politiques qui financent ces trucs-là. Et quand ils le font, ils demandent même qu'on plaque l'article avec toutes les fautes telles que c'est. Après, ils disent non, qu'on n'a pas corrigé les fautes. Moi, je suis de la presse. J'ai fait la presse. J'ai fait tout ce qu'on peut faire dans la presse. Je sais comment ils viennent avec leurs fiches. Ils ne veulent même pas qu'on change le titre. Quand vous changez le titre, mais quand vous laissez passer les fautes, ils peuvent vous condamner. Donc, je crois que c'est à l'image de la classe politique baïnoise qu'on a besoin de changer. Je pense que, comme l'a relevé Carles Kitomi, c'est une sortie routement à but communicationnel pour essayer quand même de faire passer un message. Le message étant passé aujourd'hui, les regards sont désormais tournés vers demain pour voir un peu ce qui se passera. Non, les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale. Vers l'Assemblée nationale. Demain. Pas vers demain. Voilà, sont tournés demain vers l'Assemblée nationale. Voilà. Pour quand même que ce projet de révision constitutionnelle aujourd'hui puisse connaître véritablement une issue. Il est temps aujourd'hui qu'on révisse la constitution. Et que, je vais m'en finir là, qu'on arrête. Vous êtes dans le rôle également comme négationnel. Il est temps qu'on révisse la constitution. Merci à vous, Kadir Ashiro. C'était le débat ce soir matin. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport.